Ce sera donc le karting, le reportage de la semaine. Enfin, dans Paroles d'enfants en fin d'émission, nous donnerons la parole à ces petites graines de champions. Ils nous décriveront à leur manière le karting. Commençons tout d'abord par le reportage de la semaine. Le karting, c'est avant tout un sport, un sport de loisirs qui sensibilise également à l'éducation routière. Comme nous allons le voir dans ce reportage signé Mounir Abdallah. La répression n'est pas tout le temps le moyen indiqué pour établir l'ordre des choses. Investir dans l'enfance a été pour un certain nombre de pays la clé de la paix sur les routes. La voiture du karting en Algérie, ça ne s'est pas encore développé. Justement, ce qu'il faut, c'est d'abord travailler en amont. Ça veut dire d'expliquer un peu que le karting, c'est d'abord un sport éducatif, absolument. Donc, quand on aura compris que le karting, c'est un sport, les gens pourront de plus en plus amener leurs enfants, sachant qu'il y a des vraies écoles en Algérie qui existent, et de pouvoir développer ce sport. L'idée du karting, il n'y en avait qu'un seul en Algérie, et quand on a découvert celui-là au départ, franchement, je suis venu juste comme ça, pour voir, pour découvrir, pour savoir. Et franchement, je trouve qu'il est bien organisé. Au départ, c'était juste pour une distraction pour eux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu, pour moi, un peu une discipline. Il y a des règles, ça c'est important pour eux. C'est important qu'ils comprennent comment on conduit, des règles de sécurité et tout. Voilà, donc c'est une distraction, mais en même temps, une distraction avec des règles qu'il faut suivre. Aux environs de la capitale, une école du karting a ouvert ses portes aux enfants depuis plus d'un an. Nous nous sommes rendus sur place. Ce karting, il a une année exactement depuis qu'il a ouvert. Donc, ce karting, il répond à des normes de sécurité très élevées, qui sont de renommée. Donc, il y a des protections, ce qu'on appelle des balises de protection sur le circuit. Et ces protections-là, ils sont aux normes internationales. Même les cars, les cars, c'est les voitures qu'on utilise, soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est des cars aussi, qui est le leader mondial. Il est le premier constructeur de cars. Et on a rajouté en option, parce que généralement, le karting de location, généralement, le karting de location, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et plus l'arceau arrière, qui sont indispensables. La conduite est la raison numéro un pour que ces enfants soient au rendez-vous en ce jour glacial, si elle n'est pas la seule pour certains. Hélas, mes petits, le temps ne convient pas à la conduite aujourd'hui. Mais une leçon sur le code de la route vous sera bien bénéfique. La leçon a été bien apprise. C'est une responsabilité immense que de créer un espace de détente pour enfants. Car la sécurité et le confort sont obligatoires. Pour ADEME, il n'est pas question de renoncer à ces deux principes. Déjà, il y a des ceintures, mais pas... Les voitures sont plus rapides. Et la route, elle est plus lisse. Ne vous inquiétez pas, mes petits. Le soleil ne va pas tarder à vous revenir. La sensibilisation des plus petits quant au comportement à adopter avant et après avoir obtenu son permis de conduire sont donc essentielles lorsqu'on pratique un sport pareil. Est-ce que tu sais ce que c'est que le karting ? Oui. C'est quoi le karting ? Le karting, c'est des petites voitures de course. Le karting, c'est des voitures de course. Le karting, c'est des petites voitures de course. C'est des petites voitures de course. On apprend à des enfants de conduire sur ces voitures. Je suis déjà allé dans une voiture de course. J'étais allé avec papa en part pour monter une voiture de course. J'ai demandé à papa de m'amener dans le karting. J'ai déjà voulu voir les voitures de course. Là-bas, j'ai joué moi les voitures de course. C'est mon petit frère qui l'a joué. J'ai déjà voulu la voiture de karting. Je veux apprendre à conduire les voitures de course. J'ai déjà conduit les voitures de course. J'ai trouvé un moniteur. Il y a un moniteur qui m'a pris. Il y a un moniteur qui m'a pris. Et attention, une voiture derrière moi. Ça m'a plu parce que je veux les voir. C'est parti, un bas de course. C'est une minute à conduire. Quand je suis grand, je me rendais plus. C'est la route de venir chambler. Je veux encore dans les voitures de course. Je veux bien repartir sur le temps de mon papa. Ma grande-sœur a des champions de course. Je veux apprendre avec ma grande-sœur. Je connais des champions de ma grande-sœur. C'est sur ma grande-sœur. Sur ma sœur, c'est un grand champion. Et bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Juste le temps pour moi de vous rappeler les adresses. Si vous avez des vidéos.